Bienvenue à cette deuxième capsule qui va porter sur les régimes gouvernementaux, régimes de retraite gouvernementaux. Nous allons voir la vue d'ensemble des régimes gouvernementaux dans un premier temps, leur importance dans la planification et les revenus de retraite. Faire la distinction entre les régimes fédéraux et provinciaux. Les régimes fédéraux, pour les Québécois au Québec, sont des régimes dits « universels », à savoir que ce sont des régimes qui sont admissibles pour tous citoyens de 65 ans et plus, sans autres obligations. Alors que le régime de revenu de retraite de la RQ, propre au gouvernement québécois, est un régime d'épargne qui appartient aux salariés, aux épargnants qui y ont cotisé un montant important. Il en est de même pour les employeurs de ces salariés-là. Alors, il faut faire la distinction. Un des programmes, celui fédéral, de la pension de sécurité de vie, c'est un régime universel pour lequel les contribuables n'ont pas directement cotisé. On peut dire que ce sont nos impôts à tous qui ont contribué à ce régime-là ou à ces revenus-là. Alors que la RQ, c'est réellement un régime qui est en lien avec les cotisations faites par les différents employés. Donc, dans sa vue d'ensemble, si on regarde la pension de sécurité de vie et le supplément de revenu garanti, qui sont les deux grands programmes fédéraux qui touchent les Québécois, et on regarde la RQ, qui est le grand programme d'épargne qui est relié aux épargnes des salariés des Québécois, on peut considérer que ces deux pyramides-là de la retraite constituent ce qu'on peut appeler le filet social, la contribution de l'État aux revenus de retraite des individus québécois. Par la suite, il y a les différents régimes d'employeurs, comme on l'a vu dans la capsule précédente. Alors, les régimes de pension, soit à cotisation déterminée ou prestation déterminée, ainsi que les RR collectifs font partie de la part des employeurs dans la pyramide d'épargne pour la retraite. Et finalement, il y a tous les véhicules qui sont laissés à l'initiative, à l'effort personnel de chaque individu pour arriver à bâtir un capital qui permettra aux individus de réaliser leurs objectifs de retraite. Si on regarde cette pyramide avec certains scénarios pour prendre l'ampleur des différentes interventions, soit au niveau gouvernemental, au niveau de l'employeur et de l'initiative personnelle. Un célibataire qui vise un revenu de retraite de 20 000 $ en dollars d'aujourd'hui, on comprend que c'est un montant qui est faible, ce n'est pas un gros montant, mais les gens qui ont 20 000 $ comme revenu de retraite voient l'État contribuer à 92 % de ses revenus. Alors, pension de sécurité de vieillesse, supplément de revenu garanti avec la ARQ s'il y a lieu pour un célibataire qui a un revenu de retraite de 20 000 $, 92 % des revenus vont provenir de la pension de sécurité de vieillesse, du supplément de revenu garanti et d'un petit montant de ARQ. Ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau du régime de l'employeur, s'il y a eu régime de l'employeur, normalement c'est des gens qui ont des situations précaires et on peut penser qu'il n'y a pas réellement de régime de pension provenant de l'employeur, combiné à l'initiative personnelle doit combler le manque à gagner pour la retraite, soit 8 %. Alors, on comprend la vue d'ensemble. Petit revenu à la retraite, grande contribution de l'État à ce revenu de retraite, mince implication de l'individu à ses revenus de retraite. C'est ce qu'on appelle le filet social. Regardez comment les chiffres changent très rapidement si on va examiner un scénario d'un célibataire, cette fois-ci, qui aspire à un revenu de retraite brut, toujours des montants bruts, de 30 000. On comprend que c'est encore des montants relativement faibles. Mais remarquez l'importance de l'initiative personnelle. Avec une simple augmentation de 10 000 par rapport au dernier scénario, le filet social ne couvrera que 61 % de ce revenu de retraite-là. D'accord? Donc, la pension de sécurité de vieillesse, il n'y a plus de supplément de revenu garanti à 30 000 $, plus la RQ va couvrir 61 % des revenus de retraite. C'est donc dire que de façon proactive ou par l'adhésion d'un bon employeur et un régime de retraite de l'employeur, il faut couvrir le 39 % manquant. C'est donc dire que dès qu'on est dans une situation de revenu de retraite de 30 000 $ et plus, l'initiative est très importante. On peut être cynique face à ça et on pourrait se demander, « Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'espérer 10 000 $ de revenu de retraite de plus et avoir à le financer à 39 % plutôt que le 8 % pour un revenu de retraite de 20 000 $? » Cette équation-là existe réellement. Et pour les gens qui sont dans ce genre de seuil-là, fourchette, 20 000 à 30 000, la question se pose réellement. Bien que globalement, pour la société, c'est un seuil qui n'est pas très, très… Ce n'est pas un raisonnement qui est très optimal pour l'État dans son ensemble. Remarquez l'importance de l'initiative personnelle et ou de la présence d'un régime d'employeur lorsque le revenu de retraite se sitiait à 60 000 $. Le filet social va correspondre à 35 % de ses revenus. Alors, la pension de sécurité de vieillesse et la rente de la RQ va couvrir 35 % de 60 000 $. Il faut donc, par un régime d'employeur ou par des initiatives personnelles dans les REER, dans les CIVI, aller chercher 65 % de revenus de retraite. On voit comment, très rapidement, l'implication de l'individu à ses revenus de retraite devient importante dès que l'on sort d'un seuil minimal. Quelques informations, quelques données relativement aux différents régimes. Alors, le régime fédéral, la pension est divisée en deux segments. Le pension de sécurité de vieillesse, qui est accessible à tout contribuable canadien de 65 ans et plus, et le supplément de revenu garanti, qui est réellement, pour les retraités, les gens de 65 ans et plus, à très faible revenu. Alors, si on commence par discuter de la pension de sécurité de vieillesse, qui est admissible à tous les Canadiens, le montant, en date d'aujourd'hui, sur une base annuelle, est de 6 599 $ par contribuable. Alors, si on est un couple à la retraite, on double ce montant. Ceuille de réduction, 69 562 $. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de chaque dollar qui est gagné par un contribuable, ce calcul se fait de façon individuelle, pour chaque dollar qui excède 69 562 $, la pension de sécurité de vieillesse va être réduite de 15 sous pour un dollar. Donc, de 15 %. Pourcentage de réduction, on vient de le mentionner, 15 %. L'âge pour toucher la pension de sécurité de vieillesse, aucun choix possible, c'est à 65 ans. Aucun choix. Supplément de revenu garanti, on va y aller rapidement. On ne mettra pas l'emphase dans nos planifications sur ce montant. C'est un montant qui disparaît assez rapidement. C'est réellement pour les gens à faible revenu. Quand même, le montant totalise 8 947 $ pour un célibataire. Le calcul, il n'y a pas de seuil de réduction. Dès le premier dollar gagné, sans inclure la pension de sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti, chaque dollar gagné ampute le supplément de revenu garanti de 50 %. Alors, à l'œil, dès qu'on a 16 000 $, 17 000 $ de revenu, globalement, il ne nous reste plus de supplément de revenu garanti. L'âge, 65 ans. Et il n'y a pas réellement de choix possible à ce niveau-là non plus. On dit que la pension de sécurité de vieillesse est universelle. C'est une expression qu'on utilise pour dire qu'elle est accessible à tout Canadien. Par contre, il faut mettre un bémol, puisque dès qu'on a un revenu de 69 562, on réduit cette pension de sécurité de vieillesse de 15 sous dans le dollar, à compter de 69 000 $ 562. Dans les planifications de retraite, l'enjeu de la pension de sécurité de vieillesse est toujours présent. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans le seuil, aux environs du seuil de 69 562, il faut tenter de planifier pour ne pas avoir sa pension réduite de 15 %. Bien sûr, quelqu'un qui a une rente assurée à la retraite d'un montant très important, disons 150 000 $, il n'y a pas de miracle à faire. On va échouer dans notre tentative de garder la pension de sécurité de vieillesse. Mais pour les autres qui sont aux environs du seuil, c'est une planification qui est importante à faire. Préserver la pleine pension de sécurité de vieillesse lorsque c'est possible, lorsque nos revenus, individuellement, tournent autour de 69 000 $ et plus. Il faut comprendre que derrière cette mesure d'amputer la pension de sécurité de vieillesse de 15 % à compter d'un seuil de 69 562, on peut dire qu'il y a un taux d'impôt implicite de 15 % qui se rajoute au taux d'impôt déjà présent. Alors, on pourrait dire de 69 562 $ à 113 555, montant, ou c'est-à-dire revenu où toute la pension de sécurité de vieillesse est remboursée, on peut dire que le taux marginal d'imposition est d'environ 60 %. C'est-à-dire que sur le 69 562 $, l'impôt normal fédéral-provincial avoisine 45 % de taux marginal et le 15 % sur le 6 599 $ de pension qui doit être remboursée progressivement vient s'ajouter. C'est donc un taux très important auquel on doit réfléchir et essayer de planifier au taux. Technique de planification? Fractionnement du revenu avec le conjoint. Nous allons voir un peu plus tard, durant la semaine, qu'il est possible de fractionner le revenu dans un couple entre monsieur et madame pour essayer de niveler les revenus. C'est de cette façon, entre autres, qu'on va tenter de faire échec au seuil de remboursement de la pension de sécurité de vieillesse. Vous comprenez que si j'ai un couple où madame a 100 000 de revenus de retraite à la base et monsieur a zéro, on a tout intérêt, s'il est possible de le faire, de niveler les revenus au niveau d'imposition et d'arriver à dire que monsieur a un revenu de 50 000 et madame de 50 000. De cette façon, il n'y aura aucune réduction pour aucun des deux contribuables de la pension de sécurité de vieillesse. Report des revenus de retraite facultatifs. Alors, toujours dans l'idée de préserver au maximum sa pension de sécurité de vieillesse, s'il y a des revenus qu'on n'est pas obligé d'encaisser au moment de la retraite, des revenus qui nous amèneraient à surpasser le seuil de 69 000 et 562, il est bien sûr préférable de reporter ces revenus le plus possible pour éviter d'amputer la pension de sécurité de vieillesse. Maintenant, les régimes provinciaux, le régime de la Régie des rentes du Québec, qui est en quelque sorte un régime d'épargne forcé, obligatoire pour tous les employés salariés au Québec. Tous les travailleurs autonomes, tous les employés doivent obligatoirement y adhérer. Alors, le montant annuel de la rente qui peut être touché par un retraité à 65 ans en dollars d'aujourd'hui est présentement de 12 150 $. Ce montant est indexé à chaque année selon un indice du prix à la consommation. Ce montant de rente qui est maximal à 12 150 $ peut être demandé entre 60 et 70 ans. Par défaut, le montant calculé à 100 % est celui qui est touché, demandé à 65 ans. Si on anticipe la demande, c'est-à-dire qu'on choisit de demander notre rente à compter de 60 ans, il y aura une réduction de 6 % par année d'anticipation. Alors, si je demande ma rente à 60 ans au lieu de 65 %, j'aurai 5 années x 6 %, ce qui totalise 30 %. Ma rente sera donc amputée de 30 %. Bien sûr, pour tout au long de ma retraite. Alors, c'est un choix qui a des répercussions tout au long de la retraite. À l'inverse, mais d'une manière bonifiante, si je décide de reporter l'âge de la retraite ou l'âge où je souhaite toucher à ma ARQ, chaque année additionnelle de report voit ma rente augmenter de 8,4 %. Jusqu'à l'âge maximum de 70 ans. Alors, si je prends ma rente à 67 ans au lieu de 65 ans, j'aurai mon montant de 100 %, 12 150, bonifié de 16,8 %, 8,4 % par année. Et ça, bien sûr, jusqu'au moment de mon décès. C'est donc des décisions très importantes à considérer. Et on fera certaines simulations sur ces calculs un peu plus tard durant la semaine. Les choix possibles, outre l'âge où on décide de toucher à notre rente, il y a possibilité de fractionner le revenu. Alors, d'emblée, peu importe à qui est due la rente de la ARQ, si j'ai un conjoint, je peux, au fin fiscale, demander une répartition de la rente selon le pourcentage que je souhaite voir réalisé. Alors, si j'ai 10 000 $ de rente, ma conjointe à 2 000 $ de rente, on peut arriver à faire un déplacement de rente pour niveler le tout à 6 000 $ de chaque côté. Pour financer ce régime des rentes du Québec, les employés doivent cotiser à même leur salaire un montant de 5,1 %. L'employeur cotise un montant équivalent de 5,1 %, ce qui totalise 10,2 %. Éventuellement, ce montant va être bonifié, augmenté, jusqu'à hauteur de 10,8 % globalement jusqu'en 2017. Montant maximal qui est indexé à chaque année. Le régime prévoit des cotisations sur un revenu qui est le revenu moyen, qui est considéré comme le revenu moyen. Et cette année, ce montant est de 51 100 $. C'est donc dire que les cotisations ne sont pas exigibles pour les dollars en excédant du salaire de 51 100 $. Il existe d'autres régimes entourant la ARQ, d'autres prestations pour être plus précis. La prestation de décès. Alors, lorsqu'un individu décède au Québec, il y a un montant de 2 500 $ à titre de prestation de décès qui est versé à la succession, qui tient lieu dans le fond de montant pour organiser les funérailles. La rente de conjoint survivant dans un couple, lorsque un des conjoints décède, il y a un montant qui est prévu, un montant mensuel, qui est payé mensuellement, une rente qui va être payée aux conjoints survivants. Le montant est variable et dépend de plusieurs différentes variables, justement, et est reconsidéré, recalculé, selon les âges du conjoint survivant. Il y a un montant jusqu'à 45 ans. Ce montant-là est réévalué selon différents paramètres pour la période entre 45 ans et 65 ans. Et finalement, ce montant est réévalué une troisième fois au moment où le conjoint survivant atteint l'âge de 65 ans. Autre rente disponible dans un contexte de décès, lorsque l'un des deux conjoints décède, donc malgré le terme qui porte à confusion, la rente d'orphelin, on ne fait pas référence au fait où le moment où les deux conjoints, où les deux parents décèdent. On fait plutôt référence lorsqu'il y a un parent qui décède et que le conjoint survivant a des enfants à charge, mineurs, de 18 ans et moins, il y a un montant qui est versé au conjoint survivant qui tient lieu de rente d'orphelin. Donc, l'important ici, ce n'est pas de connaître tous les détails sur la façon de calculer ces montants-là, mais plutôt d'en être conscient et d'être capable de s'y référer lorsque la situation d'une planification ou d'un couple ou d'un individu colle avec ses réalités. Alors, lorsqu'il y a un décès dans un couple, il y a une rente du conjoint survivant qui est versée à ce conjoint survivant-là. S'il y a des enfants mineurs dans le couple, à ce moment-là, il y a une rente de l'orphelin qui vient s'ajouter à la rente du conjoint survivant. Prestation pour invalidité. Si un individu devient invalide, la Régie des rentes du Québec prévoit une prestation, un montant pour ces gens. L'enjeu de l'ARQ et de la planification de la retraite, c'est essentiellement à quel âge est-ce qu'on retire cette ARQ-là? 60, 65 ou 70 ans ou d'autres âges entre la fourchette de 60 à 70. Ça dépend, c'est du cas par cas. On va en reparler avec des simulations, des calculs à cet effet-là. Simplement savoir que lorsqu'on prend la rente de façon anticipée, c'est-à-dire avant 65 ans, il faut avoir cessé nos activités. À tout le moins, il ne faut pas avoir un revenu d'emploi qui est supérieur à 25 % de notre revenu au moment où on prenait notre retraite. Donc, on peut garder un emploi à temps partiel et demander notre rente de façon anticipée, mais on ne pourrait pas continuer à travailler, avoir un revenu qui excède 25 % de notre revenu habituel et de demander notre rente de la RQ de façon anticipée. L'enjeu pour un actionnaire dirigeant, comme j'en avais parlé lors du premier cours, et je vous avais parlé de l'exemple de planification d'Éric Brassard, pour un actionnaire dirigeant, il est toujours possible de faire fi à la RQ, faire un pied-de-nez à la RQ en ne se rémunérant que par des dividendes et en n'adhérant pas à la RQ. Sous-titrage ST' 501